... Il est 10h passé de 10 minutes, bonjour à tous et à toutes autour de cette table. Et bonjour à vous qui êtes installés confortablement, je l'espère, chez vous. C'est parti pour 26 minutes de détente avec au programme de Nord Pas-de-Calais Matin. Ce matin, bien sûr, la météo qui joue toujours à cache-cache, cet anticyclone, Anne-Sophie. Je vais finir par ne plus venir, Christine, si vous voulez, parce qu'à chaque fois, les nouvelles sont catastrophiques, c'est épouvantable. Je n'en peux plus. On est obligé de mettre du soleil sur nous pour attirer le soleil, mais ça ne vient pas, ça ne marche pas. Julie est également avec nous ce matin pour nous parler de mode et Julie est très optimiste parce qu'elle, elle a décidé de nous parler. Des tendances de cet été, mais si on ne voit pas l'été venir, je m'en fous, j'en parle quand même. Voilà, on y croit à ce soleil qui va arriver pour qu'on puisse sortir nos belles petites robes légères que va nous montrer Julie dans quelques instants. Et puis, il sera question de musique dans l'émission avec notre invité, Anthony Bellicourt. Bonjour, Anthony. Vous sortez votre troisième album, cet album intitulé Erata. Erata, les erreurs du passé qui nous construisent. Et on va le découvrir, on va l'écouter surtout dans quelques instants avec vous. Mais avant tout à l'heure, elle est à présent dans l'émission, place à la chanson, la chanson française et encore mieux, la chanson de la région. Avec notre invité, Anthony Bellicourt. Bonjour, Anthony, vous êtes de la région. Vous sortez votre troisième album, Erata. C'est notre troisième album, c'est lui. Comment ? Ah oui, voilà, on va vous troubler, Anthony. La photo de l'arrière est pas mal aussi. Voilà, Erata, c'est dans le bon sens. Alors, c'est votre troisième album. Vous êtes auteur-compositeur intrapade, je le disais, vous êtes de la région. Ça nous fait doublement plaisir, parce qu'on aime bien dans l'émission mettre en avant les artistes de la région. Un mot peut-être justement sur le choix du titre Erata. Erata, c'est les erreurs de la vie qui nous construisent, en fait, toutes les petites choses négatives qui nous rendent plus forts. Voilà, et vous avez envie de passer ce message, en fait, de ne pas rester sur les acquis. Les deux premiers, alors effectivement, les deux premiers, il y avait Aller-Retour pour le Paradis, et également Ce qu'il reste du monde. Ce qu'il reste du monde. C'était des albums plutôt variétés. Plutôt variétés, et là, sur le troisième, on part plus vers un esprit un peu plus rock, un peu plus pop-rock. Voilà. Alors justement, on va découvrir la couleur de ce troisième album. Je vous invite à regarder un extrait du clip que vous avez tourné également dans la région. Là, toi, on n'a rien. Reste, si tu n'en as pas assez Si tu veux qu'on se déteste Quand les nerfs auront lâché Oui, reste Pour le peu qu'on se dévore Maintenant qu'on se connaît par cœur On se veut par cœur On se veut par cœur Toi et moi C'est un sourire Mariage qui ne va C'est un sourire Que va-t-il ? Que va-t-il ? T'y crois encore une fois On est parti en prix On est ratin Alors, Anthony Bellicourt, le titre de cette chanson est ratin Qui est pour le même titre que le titre de l'album aussi Le clip a été tourné dans la région C'est un peu une histoire en flashback Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire justement les chansons de ce troisième album ? Je travaille avec pas mal d'auteurs compositeurs Donc ce titre n'a pas été écrit par moi Vous écrivez beaucoup pour les autres Mais là en fait en l'occurrence pour votre album Pour mon album, non en fait Je trouve que les textes c'est hyper perso Et j'ai du mal à chanter mes textes À écrire pour vous Et donc je préfère chanter des textes à travers d'autres personnes Et alors qu'est-ce qui vous a inspiré justement pour écrire ? Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message dans ce troisième album ? En fait chaque chanson est une histoire différente J'aime bien que l'album soit varié J'aime pas trop les fils rouges J'aime bien que ce soit hyper varié autant musicalement qu'au niveau des thèmes Et donc ça part dans tous les sens Il n'y a pas un thème précis Il n'y a pas un fil rouge, un fil conducteur de... D'où vous vient la passion pour cette chanson ? Ça fait dix ans maintenant à peu près que vous travaillez dans l'univers de la chanson ? Depuis tout petit Mes premiers enregistrements datent de quand j'avais dix ans Je chantais du Jacques Brel Et je lis encore mes cassettes d'ailleurs Et donc voilà C'est une bonne référence C'est plutôt une belle référence Et en fait après j'ai monté mon home studio et puis voilà Alors comment ça se fait le passage justement on va dire du rêve à la réalité ? Parce qu'en fait entre l'envie, l'amour de la chanson et le passage justement sur scène, la production d'albums ? Beaucoup beaucoup de travail, bon après je ne me plains pas parce que j'aime ce que je fais donc voilà mais c'est un travail énorme parce que c'est de l'autoproduction Oui alors on veut dire que vous vous autoproduisez ? C'est de l'autoproduction, c'est un choix et en fait c'est vraiment beaucoup de travail parce que je passe par plein de métiers Il n'y a pas que le métier de chanteur, il y a le métier de je dois distribuer moi-même mes albums Il y a plein de métiers satellites en fait, il y a le métier de chanteur et après il y a plein de métiers satellites autour Pour faire vivre cet album ? Oui pour faire vivre l'album et puis essayer de le faire décoller comme il se doit Là ça fait trois ans que je suis dessus et j'ai vraiment envie qu'il décolle D'ailleurs je décolle sur la pochette Oui la pochette est très expressive, on va en parler de la pochette dans quelques instants Qu'est-ce qui a été le plus dur justement dans tout ce parcours ? On imagine c'est un parcours du combattant, vous le dites vous-même Le plus dur c'est la partie commerciale parce que moi ce que j'aime c'est tout ce qui est artistique Et en fait la partie commerciale c'est vraiment un autre métier mais j'ai du m'y coller Parce que je n'ai pas les moyens de me payer quelqu'un qui puisse le faire à ma place Alors vos études vous ont quand même aidé, vous avez fait des études de publicité D'ailleurs vous signez la conception graphique de l'album, par contre vous parliez des photos Les photos elles sont signées Thomas Muselet, un photographe reconnu à l'international Qui est également de la région, comment s'est passé ? On l'a déjà reçu d'ailleurs dans l'émission Comment s'est passé la rencontre ? Sur le net et dans des magazines, dans des journaux, j'ai repéré ses photos, j'ai adoré l'univers Je suis un grand fan de David Lachapelle aussi, donc voilà j'ai adoré son univers Et donc je l'ai rencontré à son studio à Douai On s'est rencontré, je lui ai parlé du thème de l'album, de la photo Parce que je voulais absolument être en invitation sur cet album, c'était une idée que j'avais C'était une idée à moi et après il m'a mis en scène, voilà On a fait 3 heures de shooting photo suspendu au plafond, j'avais pu me lever le lendemain C'est très physique, je ne suis pas sportif Et on espère que ça va accrocher le public, déjà rien de voir la photo, c'est vrai que ça accroche Vous dites d'ailleurs que c'est important pour vous, la photo elle a son importance en fait L'image est hyper importante, quand on n'est pas super connu L'image c'est la première approche immédiat Arriver d'aller à la FNAC et d'acheter un album grâce à la pochette en fait En voyant un visuel et en accrochant sur le visuel Et en général, quand on accroche sur le visuel, l'intérieur me... Vous n'avez pas été déçu par le contenu ? Ah non, 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 du tout Eh bien écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite On espère que les gens qui se baladeront à la FNAC ou alors dans d'autres au furé Accrocheront avec cette pochette et ne seront pas déçus par le contenu Ça on vous l'assure parce que nous on l'a découvert Et on vous félicite pour ce troisième album d'Anthony Bellicourt A noter qu'il sera à découvrir dans les BAC à partir de mi-juin Et un concert qui sera donné le 23 juin à Trisaint-Léger Voilà, pour vous découvrir également Merci d'être venue nous en parler Merci à vous Allez, c'est le moment d'aller retrouver... Merci à vous Merci à vous Merci à vous